Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 9 mars 2024, 9h56 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient. Des liens, des messages, c'est vraiment très, très apprécié. Je vous fais un petit clin d'œil, une petite nouvelle importante qui représente un peu ce qui se passe autant au Canada qu'en Occident en général. Mais là, c'est plus spécifiquement aux États-Unis. La corruption des politiciens, la corruption des élus qui nous démontrent qu'ils sont au service du complexe industriel, du complexe technologique, des grandes poches de ce monde. Et c'est avec TikTok que je vais vous démontrer ça. Et la nouvelle est la suivante. Imaginez-vous, ça fait des... L'apparition de TikTok, naturellement, a changé les plateformes numériques en Amérique. Elle a enlevé l'espèce de suprématie de Facebook, Meta, YouTube et Instagram et plein d'autres. Donc là, il y en a tellement. Et ça, ça a affecté naturellement les poches de ces grandes plateformes numériques. Et on a commencé à démoniser, à essayer de faire part aux utilisateurs de TikTok comme quoi c'était d'origine chinoise et qu'on probablement, on était en train de... vous voler vos données personnelles. Facebook fait ça à longueur de journée depuis sa création en 2004 par les agences de renseignement américaines. Je vous en ai déjà parlé. TikTok, Facebook, il y avait un programme qui était mis, ça s'appelait The Life Log. Ok? The Life Log, ça a été mis sur pied par DARPA. Ok? Ça s'appelait là, en français, on pourrait le traduire par le journal de vie. Life Log était un projet du Bureau des techniques de traitement de l'information de la Defense Advanced Research Projects Agency, la DARPA. Ça, c'est les gros boss du Deep State, ok? Américain, bien, même, on pourrait dire du gouvernement mondial. Du département américain de la défense, le fameux DOD, hein, tu sais, les abréviations comme DOD, quand tu vois ça, c'est Department of Defense. Selon sa brochure d'appel d'offres de 2003, il devait s'agir d'un sous-système basé sur une ontologie qui capture, stocke et rend accessible le flux de l'expérience et des interactions d'une personne dans le monde ou dans son monde afin de prendre en charge un éventail ou un large éventail de besoins associés, assistants et autres capacités du système. L'objectif du concept Life Log était de pouvoir retracer les fils de la vie d'un individu en termes d'événements, d'états et de relations. Et il a la capacité de prendre en compte toute l'expérience d'un sujet, depuis les numéros de téléphone, messages composés et courriels consultés à chaque respiration, étapes, franchies et lieux visités. Life Log visait à compiler une base de données électroniques, massives, de chaque activité et relations de chaque individu aux États-Unis. Puis ça, c'était au début, naturellement, un programme qui n'était pas, qui était juste, comment dire, tu devais être consentant pour ça, OK? Cela devait inclure les achats par carte de crédit, les sites web visités, le contenu des appels téléphoniques et les courriels envoyés et reçus. Les numérisations de fax et de courrier postal envoyés et reçus, messages instantanés, blablabla, blablabla. Un autre des objectifs de la DARPA pour Life Log avait une fonction prédictive. Il cherchait à trouver des modèles significatifs dans la chronologie, à déduire les routines, les habitudes et les relations de l'utilisateur avec d'autres personnes, organisations, lieux et objets et à exploiter ces modèles pour faciliter sa tâche. Ça, c'était le programme de la DARPA. Wow! Mais DARPA a pris fin. On va aller voir ça ensemble. Le Pentagone, qui était impliqué là-dedans, avec la DARPA, sous les pressions de plusieurs élus politiciens, bien plusieurs, il n'y en a pas tant que ça, mais il y avait plus de tendances libertariennes. On trouvait ça inacceptable que le gouvernement puisse avoir toutes les données et toutes les activités d'un individu dans sa vie et de compiler ça pour avoir des bandes de données et on voulait ça sur tous les Américains. Donc, le Pentagone, écoute bien ça, parce que ça, c'est très important ce que je vais te dire et te partager. Le Pentagone a annulé son projet de, dit, ou qu'on appelait Life Log, un effort ambitieux visant à créer une base de données retraçant toute l'existence d'une personne. Gérée par la DARPA, la branche de la recherche du ministère de la Défense, Life Log visait à rassembler, en un seul endroit, à peu près tout ce qu'un individu dit, voit ou fait. Les appels téléphoniques passés, les émissions de télévision regardées, les magazines lus, etc., etc. Le Pentagone a annulé son projet, dit Life Log, un effort ambitieux visant à créer une base de données retraçant toute l'existence d'une personne. Et ça, c'était juste pour les gens qui étaient consentants, tu sais, au début, ce projet-là, pilote. Mais après ça, tu peux imaginer comment tout ça se serait déroulé. Ça, c'était le 4 février. On annonçait, à midi, le 4 février, la fin de ce projet, ou de ce programme qu'on appelait Life Log. Maintenant, tu t'en vas chercher. C'est tellement, tellement incroyablement évident. Écoute ça, c'est quand même spectaculaire. Le projet du Pentagone annulé. Il n'y a personne qui en a parlé vraiment de ça, tu sais. C'était comme peut-être des petits filets dans les journaux. Le 4 février 2004, on annonce la fin de Life Log. Qu'est-ce qu'on a lancé le 4 février 2004? Facebook est un service de réseaux sociaux lancé initialement sous le nom de Facebook le 4 février 2004. Avant de changer son nom pour simplement Facebook en 2005, le jour où le Pentagone, la DARPA, le DOD, le département de la défense qui voulait ficher tout le monde, le jour où on met fin à ça, on lance Facebook. C'est hallucinant, que tu le veuilles ou non. Facebook, c'est de Life Log. Et tout le monde est là-dessus, mais tu as vu avec quoi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le département de la justice, le DOJ. Quand tu vois DOJ, ça c'est Department of Justice, sous un tyran comme Joe Biden, on peut utiliser, on a utilisé Twitter à l'époque, qu'on utilise Facebook pour aller chercher plein de renseignements et faire éventuellement emprisonner ceux qu'on aime. Donc imagine-toi, ça fait des années qu'on essaie chez certains représentants élus des États-Unis, de la Chambre et du Sénat, sous les pressions et le lobbying des grandes plateformes américaines de bannir TikTok, en prétendant qu'on va être espionné, c'est les Chinois qui nous volent nos données personnelles, alors que c'est leur pratique courante, c'est comme ça qu'ils font beaucoup d'argent. Ils vendent nos données à des entreprises qui nous envoient après ça des tonnes de publicité. TikTok, naturellement, c'est un concurrent. Ils n'étaient pas habitués à ça, vraiment. En Europe, tu n'avais pas vraiment d'équivalence, ce qui se fait aux États-Unis comme plateforme. Et ça vient leur enlever beaucoup de revenus, ça vient leur enlever beaucoup d'utilisateurs qui délaissent. D'ailleurs, Facebook, il y a juste des vieux comme moi qui sont là-dessus maintenant. Et je vous avoue que j'ai commencé à... Je me suis ouvert un compte TikTok il y a peut-être 3 mois, 4 mois. Ceux qui ne sont pas abonnés, venez me voir. J'en ai mort sur TikTok. Et c'est une plateforme qui est extraordinaire parce que tu n'as pas de filtre. Tu n'as pas de censure vraiment, à moins d'être super vraiment con et de faire des menaces complètement hallucinantes. tu peux être dans un événement XYZ, t'embarquer directement en live, puis tu vas savoir exactement... C'est pour ça que ça fait chier les élus américains et le système et le complexe industriel, pharmaceutique, militaire ou industriel, banquier de ceux qui nous gouvernent puis qui manipulent nos politiciens. Tu n'as pas de filtre. Il n'y a pas de censure vraiment, comme je te l'ai dit, à moins d'être vraiment un gros con qui fait des menaces gratuites. Puis tu peux être dans un événement live. C'est pour ça que tu vas plein d'images sur TikTok, par exemple d'un tremblement de terre, d'une inondation ailleurs, peu importe l'événement, quelqu'un s'en va live puis tu l'as maintenant. Il n'y a pas vraiment de censure. Et ça, ça les fait ceux parce qu'ils ne peuvent pas contrôler le narratif. Sur l'ancienne pandémie qu'on a vécue sur TikTok, je veux dire, ce qui est là, il n'y a pas un centième de millionième, d'un trillion de ce qui est publié là qui serait accepté sur nos plateformes traditionnelles, ils seraient toutes bannies, censurées, tu serais fermé puis peut-être même... Encore une fois, hier, les Républicains même ont défié Donald Trump qui dit, lui, c'est complètement stupide de vouloir bannir TikTok. C'est le seul aux États-Unis. Encore une fois. Les Républicains prévoient de voter pour interdire TikTok. Ça, c'est tout un scoop qu'on apprend de Simafor. Les dirigeants républicains et de la Chambre des représentants vont de l'avant avec le vote d'un projet de loi bipartite qui obligerait ByteDance, qui sont les propriétaires, de TikTok avant TikTok à des intérêts, naturellement, qui seraient probablement cachés. Ça serait Facebook qui achèterait ça ou quelqu'un d'autre de ce groupe-là. Sous peine d'interdiction. Puis là, tu veux parler de démocratie. Puis ces gens-là nous font des leçons sur la démocratie. Quelque chose qui ne te plaît pas, tu forces les propriétaires à le vendre, sinon tu vas les interdire d'exister. Comment ça? C'est complètement, complètement de la folie furieuse. Et pourquoi, comme je te l'ai dit, c'est parce que tu peux émettre vraiment ton opinion. C'est hallucinant. Mercredi prochain, donc mercredi prochain, c'est le vote à la Chambre. Malgré l'opposition publique de l'ancien président Donald Trump à cette mesure, les dirigeants républicains de la Chambre se sont réunis vendredi matin pour confirmer que la Chambre avancerait sur le projet de loi TikTok avec l'intention de le présenter à la Chambre sous suspension. Une manœuvre qui accélère le processus illimite les amendements au projet de loi qui peuvent obtenir une majorité des deux tiers des voix selon deux sources proches des plans. Machiavélic! La législation des représentants Mike Gallagher, rappelez-vous de ce nom-là qui est un républicain et de Raja Krishna Morthy, prennent deux inconnus naturellement de faire avancer ça, un démocrate de l'Illinois. Les dirigeants du comité spécial de la Chambre sur la Chine forceraient ByteDance basé à Pékin à vendre TikTok dans les 180 jours ou autrement interdiraient effectivement l'application aux États-Unis en pénalisant les magasins comme Apple Store qui hébergent l'application. Si vous vous débarrassez je ne veux pas que Facebook qui a triché lors des dernières élections fasse mieux, ils sont de véritables ennemis du peuple. Donc, incroyable, mais c'est ça, chers amis, c'est complètement, complètement hallucinant. Je ne sais pas si je vais être capable de retrouver l'article, je le laisserai dans la boîte de description. Retenez tout ce que je viens de vous partager, OK? C'est vraiment important, je vais vous mettre les liens de LifeLog, la création de Facebook, la date. Partagez ça, ça vaut la peine que le monde soit au courant de ce qui se trame toujours dans les coulisses du pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada